Et on va accueillir sans doute le premier invité qui va là. Ça c'est la porte qui sonne. Bonjour premier invité, c'est Thierry Ardisson ! Ouais ! Génial ! Génial ! Génial ! Merci Thierry d'être là. Un gros bisou. Petit bisou. Merci d'être avec nous Thierry. C'est un vrai plaisir de vous avoir ici pour cette 3 000ème émission. Pas beaucoup dormi puisqu'on a tourné hier mais tout va bien. Il est venu avec ses fiches, attention Jean-Marc. Il y a une interview là. Je viens faire une interview à Jean-Marc. Ah bon ? Ah mais j'étais pas au courant. Ça va être sympa ça. D'accord. Bon, Jean-Marc Morandini. Excellent. Les vraies questions que tout le monde se pose sur la télé. Pourquoi les Américains ? Pourquoi quand ? Les Américains engagent un nain dans une série. Ça donne Game of Thrones. Et quand c'est les Français, c'est Joséphine Ongiria. Thierry, allons, allons ! Vous allez répondre, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a un problème de scénario en fait. C'est ça ? Tout le problème est dans le scénario. Bon maintenant il y a une question évidemment. C'est filmé Jean-Marc, c'est filmé. C'est filmé, c'est filmé, fais gaffe. Ah oui, il faut faire gaffe aux grimaces, c'est ça ? Vous ne couperez pas la question sur Alessandra Sublet. Vous en doutez ? Alessandra Sublet a-t-elle vraiment déclaré ? C'est marrant, d'ici, on ne voit pas la tour Eiffel depuis le plateau de l'émission, un soir à la tour Eiffel. Mais non, mais non. Est-ce qu'elle a vraiment dit, c'est marrant, on ne voit pas la tour Eiffel ? C'est pas possible, non, c'est une légende. Eh ben non, elle l'a dit. Mais non. Emmanuel Maubert, elle l'a dit. C'était pour déconner. Parce qu'il bince avec elle, Emmanuel Maubert. Beau succès, Emmanuel Maubert. C'est ici sur un repas, on travaille ensemble le dimanche matin. Ah d'accord, mais pas à la télé. Ah ben pendant 4 ans, ça fait un peu d'ici. Alors, Jean-Marc Mordy, quand Marine Le Pen est invitée à la télé pour dire qu'elle n'est jamais invitée à la télé, est-ce qu'elle ne devrait pas disparaître dans un trou noir logique ? Effectivement. Il y a un vrai problème de logique. Il y a un vrai problème de logique. Alors, autre question sur un de nos amis communs, Marc-Olivier Fogiel. Mais vous êtes réconciliés ? Absolument, j'en suis ravi. Vous n'êtes pas vous, Jean-Marc ? Non. Toujours pas. Non, pas encore. Vous n'êtes pas réconciliés ? Ah, pas du tout. Ah, mais je vais vous réconcilier. Ah oui, c'est vrai. Quand je vois votre blog, je vois la chute. Eh ben, il est là ! Pardon. D'ailleurs, je tiens à dire, vraiment à avouer publiquement, que ma seule addiction aujourd'hui, à part les pétards, c'est le blog de Jean-Marc Mange. Ah ben, c'est gentil. J'y vais à peu près... Est-ce que ça fait le même effet ? J'y vais dix fois par jour. Dès que je rentre chez moi, tout de suite, je vais sur le blog. Je suis complètement addicté. Ça, c'est une belle addiction. Vous félicite, vous êtes arrivé à m'addicter à autre chose que la drogue. Alors, la question, la question. Alors, la question, c'est... À cause des restrictions budgétaires sur France 3, l'émission Le Divan de Marc-Olivier Fogiel, a-t-il vraiment failli s'appeler la chaise ? C'est très court. J'avais prévenu, c'est des questions cons. Ah ben, j'adore ça. La dernière. Est-ce que les gens qui commentent les articles de votre blog ont le droit de vote ? Ben oui. Effectivement. C'est pas la tête de Julie. Ça jette un poids. On les a tous lus. Merci. Merci. Il y a une chose qu'il faut dire. C'est que si des fois, on a tendance à prendre le melon, il suffit de lire les commentaires sur le blog de Jean-Marc, ça dégonfle la tête tout de suite, genre, le monarchiste partouzard, c'est moi. Ah, coup de fil. Aïe aïe. Coup de fil. Aïe aïe. Allô, bonjour. Qui est là ? Allô. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. C'est Michel Ruecker ? Non. Oui, c'est Michel. Michel Ruecker. Ah, c'est Michel. Ah, c'est Michel. Ah, je pense que c'est Marco. Julie qui confond Michel Ruecker et Marc-Olivier Fogiel. On n'est pas dans la merde. Est-ce que vous avez bien su le petit message que j'enregistrais pour vous ? Effectivement, il est sur le blog d'ailleurs. Ça vous a fait marrer ? Beaucoup Michel. Beaucoup. On est avec Thierry Ardisson, je ne sais pas si vous l'avez entendu. J'ai entendu Thierry, bien sûr. T'as vu, il n'y a rien sur toi. Pour le divan, on ne m'est pas parlé de chaise, mais je suis tabourré, moi. C'est un peu ça. Michel, vous êtes venu souvent en plus dans cette émission au cours de ces années ? Oui, et puis pendant cinq ans, on était voisins. Quand j'arrivais au bureau le matin, je croisais donc Emmanuel et Thomas et Romain Ambrot. D'ailleurs, en leur nom, je vous félicite parce que j'ai appris ce matin que pour la troisième, vous les avez considérablement augmentés. C'est ça. Comme ils étaient appuyés en même temps. C'est que Julie, qui a re-signé pour dix ans. Effectivement. Je suis là depuis le début. J'ai une question sérieuse à vous poser. Parmi tous les acteurs du monde des médias que vous recevez depuis maintenant 13 ans, est-ce qu'il y en a qui sont toujours réfractaires, qui ne sont pas venus, et lesquels ? Ah oui, forcément Carole Rousseau, par exemple. Et pourquoi ? Parce qu'on s'est engueulé une fois au téléphone, et puis depuis on ne s'est jamais réconcilié en fait. Est-ce qu'il y en a qui étaient fâchés avec vous, et qui ne sont plus fâchés avec vous, parce que comme le dirait Guy Bedos, le meilleur moment de la fâche suisse est la réconciliation. Ah oui, il y en a eu plusieurs, il y a eu Alessandra Sublet, par exemple, il y a eu Evelyne Thomas aussi, avec qui on était fâchés et on ne l'est plus. Non, on s'est réconcilié avec les gens intelligents. Cyril Hanouna aussi. Et alors, autre question, autre question, vous n'avez pas envie de diriger un jour une radio ? Euh, je ne vais pas dire ça. Vous l'avez déjà fait. Vous l'avez déjà fait, oui. Une radio ou une télé ? Oui, oui, pour ma part. Une télé. Oui, ça m'amuserait, ça m'amuserait. C'est vrai que ça m'amuserait. Vous n'avez pas candidat à la succession de Rémi Plumlin. Ah non, ça c'est un poste pourri, franchement, c'est le pire des postes que ça. Ça, j'en veux pour rien au monde. Merci beaucoup. Merci Michel. Merci beaucoup. Michel Brucker, donc. Merci beaucoup. Thierry Audition et Parc, vous préparez une soirée spéciale. Donnez-nous une petite info au média. Oui, on fait une soirée au mois de juin, fin juin, qu'un prime time sur Canal, en crypté, comme ils ont fait le débarquement, comme ils ont fait l'émission avec Jean Dujardin. Ils nous ont donné une soirée pour les dix ans. Vous savez, dix ans que je suis sur Canal. Vous, ça fait trois mille. Oui, trois mille et douze ans. J'ai passé plus de temps à faire Salut les Terriens qu'à faire Tout le monde en parle, finalement. Ah oui, c'est incroyable. Et donc, comme ils sont contents, ils nous donnent cette soirée au cours de laquelle nous allons nous exprimer. Bon, et donc ce sera quand ? Il y a la date ? C'est fin juin. Fin juin, très bien. Fin juin. Merci beaucoup Thierry Ardisson d'être venu dans ce studio. On était très heureux de vous avoir ce matin.